allez on est repartis coucou les petits loups au passage donc vous appelez mon titre et à l'écran nous qu'on se retrouve encore sur Elden on va aller voir un petit point de farm sur cette nouvelle partie que je suis en train de faire en vidéo et non en stream ça j'expliquerai plus tard on est vraiment quasiment au début du jeu et l'avantage qu'on a c'est qu'une fois qu'on connaît un petit peu et un minimum le jeu on peut franchement aller farmer quelques niveaux si elle a assez facilement donc là sur la carte on est à droite à côté du relais hors ruine en fait vous prenez ce feu de camp après avoir tué le boss évidemment qui est dedans c'est pas très loin du commencement et on s'attaque au groupe à bord ils sont simples à tuer franchement ils ont rien de compliqué rapide à faire tomber je pensais plutôt de faire des gros coups ça c'était pas pris que les autres viennent déjà voici un souci est clé ou pas beau vous prenez la distance il vient donc je sais pas qu'il est cassé la chaîne en fait ça c'est bien l'outil a fait demi-tour tu vois comme ça n'est tranquille impeccable alors préféré plutôt charger les coups ça fera plus de dégâts que le fort tu es dans la tête et 1000ème gratis donc l'avantage ici c'est qu'ils sont pas compliqués à tuer franchement il reste assez simple on prend pas trop de dégâts bon c'est toujours la classe j'imagine qu'on a pris mais voilà ça reste plutôt cool quoi ça rend du farm assez rapide et facile si ma foi il y a trop de mobs et ben retour au feu de camp donc c'est pas mal franchement c'est une petite zone qui peut être vraiment intéressante au début pour les fermes quelques niveaux mi-là quand même par gros ennemis franchement c'est pas mal bon l'idéal est peut-être d'attendre un petit peu plus loin comme ça ça évite d'avoir les autres ennemis sur la tronche mais bon si vous les voyez assez loin ni comme là on va en profiter là ils sont assez loin on va pouvoir l'attaquer en douce oh t'aimel j'ai été loupé voilà on voit quelque chose qui rapide que c'est pas la peine de prendre un risque l'avantage c'est d'avoir le feu de camp juste à côté ok j'ai jamais voulu faire une émote j'ai juste appuyé triangle qu'est-ce que ça me fait franchement des fois c'est chelou jeu il te fait des émotes alors que t'as rien fait pour c'est non ok même toi ce n'est pas bien là ce qui est bien quand ils se réveillent c'est qu'ils crient quasiment tout le temps donc ça teste toujours un peu de temps tu vois c'est pas si j'ai retenu tout le cavalier ouais je suis retenu tout le temps bon dans le pire des cas quand c'est comme ça on s'éloigne un petit peu on peut en prendre un risque comme ça on tue le cavalier les cavaliers sont assez simples finalement à tuer ils sont pas trop compliqués n'oubliez pas la contre attaque en garde on attaque avec l'herdo aussitôt dès qu'on n'este pas un coup franchement super efficace n'oubliez pas les roulades n'oubliez pas les roulades bon pour le poker pour deux chattes ça va pas trop quoi voilà comme ça on est tranquille hop et là on fait tomber alors ceux là sont simples dans le sens ils sortent pas d'épée tu vois ils sont enchaînés donc t'es tranquille c'est pas comme le groupe abou qui est un peu plus loin avec une épée qui dégâne hein au bout d'un certain moment où t'es enlevé sa barre de vie quoi là t'es tranquille franchement et ils viennent pas donc ça c'est bien tu vois il sera petit et tout bref le putain chen feu de con c'est assez rapide ça c'est bien franchement pour prendre quelques niveaux dès le départ pour pouvoir utiliser telle ou telle arme ou bouclier ou que sais-je franchement c'est pas mal donc là du coup moi il me manquait 3 en ésotérisme ce que je regarde à ce stade du jeu donc vraiment quasiment au début c'est pour pouvoir utiliser une arme que j'ai été ramassé dans l'une des vidéos que j'ai faite précédemment hop c'est à dire celle-ci voire celle peut être viable vraiment avec le saignement dès le départ pour les premiers boss et un peu comme j'ai mes trois niveaux hop donc ça va être le cas de voir ça un pack c'est à dire combien 135 96 bon elle est pas très puissante ce qu'on peut faire à ce stade c'est du coup farmer encore quelques âmes et comme ça je pourrais passer la table ronde utiliser des pierres de force que j'ai ramassé entre temps et je pourrais la monter un peu au niveau bon logiquement de toute façon ces jardins à infliger assez facilement le saignement ça peut être vraiment viable il n'y a pas de raison ouais top impeccable allez après je te cours ouais ça va aller aller pas forcément moins de dégâts donc c'est un petit peu plus long quoi donc ça va un petit peu plus long quoi donc ça va un petit peu plus long quoi hop-y 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 tu regardes les boutons en attendant oh y C'est parti ! Ah la nickel, en tout cas ça elle est tranquille. Ah c'est bien, t'as pas eu de bouger. Ouais il manque juste un peu de dégâts mais sur des coups normaux ce qui est bien c'est qu'elle bouffe pas trop l'endurance. Donc ça peut être intéressant vraiment pour le début mais surtout pour le premier boss. Hop là, ouais direction le feu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ben du coup je vous dis à plus, ciao tout le monde. C'est parti.